Welcome les amis, on se retrouve pour le Match of the Day édition NFL. Au programme du jour, nous allons parler d'un choc des titans entre les Denver Broncos et les New England Patriots. On attendait un duel au sommet entre deux des légendes de la NFL. On attendait un duel au sommet entre l'homme qui a le plus grand nombre de yards gagné à la passe, Peyton Manning, et l'homme, je devrais dire le quarterback, qui a le plus grand nombre de Super Bowl à son actif, Tom Brady. Et bien pourtant, ce duel n'a pas eu lieu, non bien au contraire. On a eu un duel entre Broncos Wilder et Tom Brady, mais pour autant ce duel a tenu ses promesses jusqu'à la fin du match, je dirais même jusqu'à la fin des prolongations, sous le froid, sous la neige, sous la nuit de Denver, c'est finalement les Broncos qui se sont imposés aux prolongations 30 à 24, devenant ainsi la seule équipe à avoir fait chuter les Patriots depuis le début de la saison. Donc justement, parlons-en de cette neige qui est tombée dans le Colorado, une neige qui n'a étonnamment pas eu d'incidence sur ce match. Je dis bien étonnamment, parce que, et justement, c'est notamment Broncos Wilder qui l'explique bien en conférence de presse, lorsqu'il neige, on est obligé de venir s'essuyer les gants, de toujours faire en sorte que nos gants ne glissent pas. Alors ça peut être gênant déjà pour les quarterbacks qui peuvent faire des fumbles bêtes, c'est-à-dire, ben voilà, relâcher la balle, et donc ainsi ça peut, s'il est recouvert par l'adversaire, venir en changement de possession. Les receveurs peuvent mal attraper les balles, les appuis peuvent être glissants, ils peuvent avoir des blessures. Enfin voilà, on sait bien sûr que jouer sous la neige, ce n'est pas des conditions énales pour venir jouer au football américain, nous sommes pas en ski, nous sommes pas en biathlon, nous sommes bien sur un terrain de football, et la neige n'a pas son endroit ici. Mais malgré tout, quand elle est présente, faut faire avec. Et donc étonnamment, il y a eu un jeu assez propre, donc seulement 4 pertes de balles par fumble, alors notamment un qui est sûrement amputé à la neige, parce que je pense que là c'est plus une erreur de Harper que réellement une conséquence de la neige. Donc voilà, ça fait donc 3 fumbles qui peuvent être dues à la neige. Enfin à part ça, voilà, on a vraiment vu un match assez propre, on n'a pas eu tant de balles relâchées que ça, on n'a pas eu tant d'erreurs que ça. Le seul inconvénient qu'il y ait eu la neige sur ce match, c'est au niveau des blessures. Encore une fois, c'est Funé Katombe. Et alors là surtout, je plains les Patriotes. Mais réellement, je plains les Patriotes. En l'espace de 3 matchs, les Patriotes viennent de perdre tous leurs receveurs. Les Patriotes n'ont plus que la selle pour recevoir les ballons. Et c'est tout ! Enfin, ils avaient Harper, ils ont un peu Chandler, et c'est tout ! Mais ces 3 noms que je vous cite, bon la Felle encore était titulaire jusqu'à l'an dernier, mais les 2 noms que je vous cite, c'est des receveurs remplaçants à la base. Les Patriotes se retrouvent avec quasiment plus aucun receveur titulaire. La faute à quoi ? La faute aux blessures, et surtout la faute à la neige sur ce match. Malheureusement, les genoux de Rob Gronkowski et de Donta Hightower n'ont pas tenu. Donc pour Donta Hightower, ça serait une blessure au ligament. Donc là, c'est réellement une conséquence de la neige, malheureusement, cette blessure-là. Et ça coûtera quelques matchs pour un des joueurs offensifs des New England Patriotes. Et pour Rob Gronkowski, ça devrait être une entorse au genou. Mais il a tenu à rassurer son équipe. Il y aurait donc aussi un ébatum osseux, suite à un choc qu'il a pris. Donc comme je dis, il a tenu à rassurer son équipe. Il devrait être de retour d'ici peu. Mais il ne veut pas revenir trop tôt. Il va attendre d'être à 100%. Donc voilà, deux nouvelles blessures du côté des Patriotes. La liste commence à s'agrandir vu qu'on se retrouve déjà avec. Rob Gronkowski, Donta Hightower sur ce match. Dena Mandola, Colleen. Et non, pas la plus belle voix de Racing Football. Colleen, le receveur des New England Patriotes. Et surtout, pour terminer, Julian Eldeman. Enfin voilà, 5 joueurs offensifs blessés du côté des New England Patriotes. Sachant qu'une équipe offensive est composée d'11 joueurs. Je pense que, voilà, vous avez compris, c'est presque la moitié de l'équipe offensive de New England Patriotes décimée par les blessures. Mais on en reviendra un peu plus tard dans l'émission. Et justement, malgré cet hécatombe de blessures, les Patriotes ont vraiment été dominateurs et efficaces sur ce match. On a vu un Tomb Raidi en forme. Et il y a eu une bonne évaluation. Donc, 3 passes de touchdowns pour Tomb Raidi. Notons là aussi une stat assez intéressante. Avant le début du dernier quartan, les Patriotes menaient 21 à 7. Et les 21 points ont été marqués que sur des touchdowns. Donc, plus de 280 yards de bruts gagnés à la passe. Alors, oui, je dis bruts parce qu'au final, ça donne 262 yards. Si on enlève donc les quelques yards, les 28 yards. 38 même, excusez-moi. Perdues donc par des erreurs, enfin par des fautes, voilà. Et on sait bien sûr qu'un NFL, une faute peut coûter quelques yards. Donc, 5, 10 ou 15. Ou même plus si la faute est dans d'autres conditions. Donc, voilà. Ça fait quand même 262 yards effectifs gagnés à la passe. 13 fois, ils ont obtenu 4 tentatives en plus. Grâce donc au fixe, on arrive à gagner plus de 10 yards. Et 13 fois, ce fut à la passe. Surtout, Tomb Raidi a été intercepté 0 fois. Donc, voilà. On parle des receveurs qui sont à l'hôpital. Mais malgré tout, les remplaçants font le boulot. Tomb Raidi a des cibles. Tomb Raidi trouve ses cibles. Et voilà, les Patriotes sont à l'image de leur début de saison. Je vous dis bien de leur début de saison. Parce qu'on sait que leurs 2-3 derniers matchs ont été un peu décevants. Mais voilà, là, vraiment, c'est à l'image de leur début de saison. Des Patriotes, dominateurs, efficaces. Enfin bref, des Patriotes que l'on rêve de voir. Malgré tout, dans le dernier quart temps, ça ne s'est pas passé comme prévu. La blessure de Rob Gronkowski, la blessure de Donta Hightower. Les fautes qui se répètent. Ça permet aux Broncos de gagner du terrain. Et c'était du pain béni pour Broncos Wailer. Broncos Wailer qui remplace Peyton Manning blessé à la voûte plantaire. Alors, je ne sais pas si Peyton Manning avait prévu de revenir sur les terrains avant la fin de la saison. Notons qu'il ne reste plus que 5 journées. Plus si les Broncos vont en playoff. Mais là, je pense que malheureusement, il doit faire la queue. Parce que Broncos Wailer a vraiment tenu son rôle de remplaçant. Il a vraiment mis la barotte. 270 yards gagné brut à la passe. Une passe de touchdown. Il n'a été intercepté qu'une seule fois. Enfin voilà, il a vraiment été un des joueurs les mieux notés sur ce match. On a vraiment vu un bon Broncos Wailer. On a vu un Broncos Wailer digne d'un Tom Brady. Donc voilà, on a vraiment vu. Avec ce Broncos Wailer-là, franchement, les Broncos peuvent aller loin. Ce n'est pas... Ce n'est vraiment pas... Pourtant, j'aime bien Peyton Manning. Ce n'est vraiment pas méchant pour Peyton Manning. Mais là, je pense qu'il doit céder sa place. Parce que Broncos Wailer a vraiment été mais exceptionnel sur ce match. S'il tient comme ça, les Broncos peuvent vraiment aller chercher peut-être une qualification au Super Bowl. Avec un quarterback comme ça, c'est jouable. Ce n'est peut-être pas digne sur le long terme. d'un grand quarterback. Mais là, sur ce match, il a fait le boulot. Et sur ce match, il a eu des statistiques plaisantes. Et pareil, sur le match précédent, il avait aussi été bon. Donc voilà, Broncos Wailer a vraiment été... Alors, je ne peux pas dire meilleur que Peyton Manning. Parce que Peyton Manning a vraiment un passif. A vraiment des statistiques derrière lui. Qui fait que, pour le moment, c'est dur de trouver un quarterback dont on peut assurer qu'il est meilleur que Peyton Manning. Mais par contre, on peut dire que sur ce coup, Broncos Wailer a été un des meilleurs quarterbacks sur cette journée. Et qu'il est vraiment le jean remplaçant du vétéran Peyton Manning. Voilà. Je ne peux pas dire qu'il est meilleur, mais je peux dire qu'il a né son jean remplaçant. Et justement, elle a été aidée par des bons receveurs, bien sûr. mais surtout par un très bon coureur, un très bon running back. Il s'agit de CJ Anderson. Je pense qu'on a trouvé l'homme du match, en fait, avec CJ Anderson. C'est 113 yards de gagné à la course. Je crois, il faudrait que je vérifie exactement avec les chiffres. Mais qui gagne plus de la moitié les courses des Broncos. Justement, je vais vous redire ça. Les Broncos ont gagné net en rush. Ben voilà, 179. Et dans ces 179 yards gagnés à la course, 117, 113, excusez-moi, ont été gagnés par CJ Anderson. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à redire. Il fait les trois quarts des courses de son équipe. Et surtout, c'est des courses qui marchent vu qu'il fait deux touchdowns à la course. Et notamment, c'est lui qui offre la victoire des Broncos en prolongation. Donc voilà, on a vraiment vu un CJ Anderson entreprenant, un CJ Anderson lucide dans ses courses qui esquivait vraiment toutes les tentatives de plaquage de ses adversaires. Enfin voilà, on a vu du très grand CJ Anderson. Je pense qu'on a trouvé l'homme du match. Sur ce coup, clairement, on a réellement trouvé l'homme du match avec CJ Anderson. Donc voilà, pour faire un peu une sorte de débriefing de ce match, on peut dire que voilà, on a vu des Patriotes efficaces, des Patriotes dominateurs dans les trois premiers cartons, mais qui se sont malheureusement mis à la faute, puis qui ont subi des blessures. Ceci a permis à donc l'attaque des Broncos qui avaient pris l'eau un peu sur le premier carton de se remonter et donc même de dépasser un moment les Patriotes. Enfin, petite anecdote, à une minute de la fin, les Patriotes étaient menés 24 à 21. La suite, ben justement, fait un peu polémique, nous en reviendrons dans quelques minutes, vu que c'est à ce moment-là où l'horloge ne s'arrête pas, malgré tout, Tom Brady arrive à gagner du terrain. Il se retrouve à un peu plus de 48 yards de la ligne adverse. C'est à ce moment-là que Steven Gotovski rentre pour punter, même non, pour tenter un field goal. Il passe le field goal, 3 points de plus pour les Patriotes, 24 à 24, on va aux prolongations. Mais donc voilà, malgré tout, on a vu, je répète, des Patriotes dominateurs dans les 3 premiers cartons, des Broncos hallucinants dans le dernier carton avec une remontée géniale. Ils prennent l'avantage, ils se font égaliser. bonne défense qui là aussi fait un peu polémique en prolongation et on va arracher la victoire derrière sur notre première possession des prolongations. Enfin voilà, donc vraiment, on a vu des Broncos très bons, des Broncos dignes de leur victoire. Alors, petit propos quand même de Tom Brady qui je pense illustre réellement ce match. Tom Brady dit c'est une défaite dure à digérer. Je crois que je n'avais jamais été autant énervé après une défaite et je crois que tous les gars ressentaient un peu la même chose. Il y a des choses que nous aurions pu et nous aurions dû mieux faire. C'est ce que nous allons tenter de corriger cette semaine. Nous avions une bonne avance, 14 points je le répète, puis nous avons multiplié les erreurs, les blessures, les pénalités. Ensuite, j'estime que Brandon Laffel a été retenu sur la première action de la prolongation. Ils ont ensuite récupéré le ballon et ont marqué un touchdown de la victoire. Je crois que j'étais simplement énervé de par notre prestation sur les 20 dernières minutes. Et voilà, Tom Brady vient de résumer ce match, c'est-à-dire que les 40 premières minutes, même les 50 premières minutes sont à garder et les 20 dernières sont enlevées. C'est malheureusement là sur ces 20 dernières qui perdent le match. Voilà, faisons donc maintenant un petit top et flop de ce match. Alors, je tiens à prévenir que le top sera réservé, le flop, excusez-moi pardon, sera réservé à un flop collectif de cette journée. Non pas que je puisse dire beaucoup de choses, mais c'est surtout que, voilà, il y a quelque chose qui commence à m'exaspérer du côté de la NFL, c'est les erreurs d'arbitrage. Il y en a eu sur ce match, mais il y en a eu aussi sur d'autres matchs au même moment. Donc, voilà, je pense que ça ne sert à rien de parler de flop du type les blessures, du type la neige ou autre. Quant à côté, on a un flop comme celui des erreurs d'arbitrage, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, que ce n'est pas que sur un match. Donc, voilà, j'estime vraiment que le flop sera consacré réellement qu'aux erreurs d'arbitrage que l'on a eues sur cette journée. Par contre, le top de cette journée sera bien sûr consacré au top de ce match. Et justement, commençons par les tops. Comme ça, ça permettra de garder un peu de temps pour vraiment bien développer ce flop. Donc, justement, au niveau des tops, on avait bien sûr cette remontée des Broncos qui remonte 14 points en un quart temps. Pour ceux qui ont vécu le dernier Super Bowl, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, je vous conseille d'abord d'aller écouter la vidéo de l'ombre à la gloire qui est sortie le mois dernier. C'était sur Malcolm Butler. Donc, voilà, vous la retrouverez sur la chaîne de Geek & Sport. Donc, on se rappelle que l'an dernier, les Patriotes avaient remonté en finale du Super Bowl un déficit de plus de 10 points dans le dernier quart temps et on avait crié à l'exploit. Après, bon, bien sûr, c'était dans les conditions que l'on connaît. Donc, ils ont remonté 14 points et puis, ils se retrouvent après en danger à la dernière minute mais bon, ça, je l'ai développé réellement dans de l'ombre à la gloire pour ceux qui veulent donc aller écouter la vidéo pour avoir plus amples détails sur cette histoire. Mais voilà, on avait crié à l'exploit quand ils avaient remonté 10 points dans le dernier quart temps. Là, les Broncos ont fait la même chose et les Broncos ont vraiment été... Enfin, sur ce dernier quart temps, les Broncos ont été dominateurs. Ils ont été géniaux. Je n'arrive pas en fait à trouver d'autres mots pour les décrire. Ils ont vraiment fait leur boulot tout simplement. Ils ont su profiter des erreurs adverses. Ils ont été géniales. Et donc, voilà, je pense que Broncos Wilder et Steve Anderson peuvent vraiment se féliciter. Surtout Broncos Wilder parce qu'il est très jeune. Franchement, moi, quand j'ai changé de chaîne parce qu'à la base, je ne regardais pas ce match. Je comptais regarder ce match-là en replay pour donc vous le débriefer. et donc non, au final, j'ai regardé toute la fin du match en direct. Donc, lorsque je changeais de chaîne de streaming pour pouvoir voir ce match, je ne pensais pas du tout que Broncos Wilder allait avoir les épaules au vu de son jeune âge pour remonter 10 points sur une équipe assez forte. face aux Patriotes, tout simplement. Je ne pensais réellement pas que Broncos Wilder avait la capacité de faire ça. Il m'a fait mentir et tout simplement, voilà, bravo à lui. Bravo à Broncos Wilder de m'avoir fait mentir, de m'avoir montré qu'il avait les épaules d'être un grand quarterback. C'est ce que cette remontée prouve. Et donc ensuite, le deuxième top et dernier top de cette rencontre, c'est le fait que malgré les blessures, les Patriotes s'en sortent. Je l'ai dit, mais je peux vous refaire la liste des blessures tellement elle est longue. Les Patriotes ont perdu tout leur receveur. voilà, tout leur receveur quasiment. Ils ont perdu donc Grob Gronkowski pour un hématome osseux et une entorse du genou. Ils ont perdu donc Deonta Heightower, excusez-moi, j'allais l'appeler Deonta Freeman, mais bien sûr, ce n'est pas la même équipe. Donc Deonta Heightower, lui, a dû quitter le match pour une blessure au genou. Alors, il semblerait que ce ne soit pas très grave, ça serait une entorse ligamentaire avec peut-être une entorse du genou. Voilà. On a bien sûr Denia Mandola, lui, aussi sorti sur une blessure au genou. On a Julian Eldeman sorti. On a Colleen qui est sorti. Voilà, on a vraiment tous les receveurs titulaires de sorti et surtout, on a un receveur remplaçant qui était à la traîne sur ce match. Je parle bien sûr de Chris Harper, même s'il n'a pas fait que jouer receveur. Elle a aussi joué retourneur et clairement, il a été mauvais. Je l'ai dit plutôt dans l'émission, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qu'il y a un fumble qui n'est pas à mettre sur le compte de la neige. C'est celui de Chris Harper qui en fait tout simplement ne capte pas le ballon. Il reçoit le ballon sur lui, il ne le capte pas, il tombe au sol, c'est recouvert par les broncos, ça permet à pro-broncos d'aller mettre un touchdown. Et donc, notons que justement, suite à cette erreur, vous l'avez compris, Chris Harper a été mal vu et les Patriotes ont eu l'obligation d'aller acheter un joueur qui était sans club, il s'agit de Damaris Johnson. Damaris Johnson, peut-être que vous vous en rappelez, il a joué du côté des Texans l'an dernier, il a capté 31 ballons pour 331 yards de gagné et surtout, il avait marqué un touchdown. Et donc justement, ils sont allés chercher ce receveur-là pour venir remplacer en fait les receveurs, mais surtout aussi pour venir être retourneur donc des punt car on s'en rappelle c'est normalement Julian Eldeman qui s'occupe de ce boulot suite à sa bien sûr, ça a été Chris Harper suite à sa mauvaise performance ce sera donc Damaris Johnson. Donc voilà, des Patriotes obligés d'aller acheter des joueurs sans club pour pouvoir pallier ses absences et on se retrouve surtout avec malgré tout des Patriotes qui s'en sortent et des Patriotes qui sur trois cartons montrent un niveau très élevé. Ils sont en playoffs je pense qu'on peut l'officialiser même avec une catastrophe ils pourraient jouer les playoffs parce que quand on voit que pour l'instant la qualification se joue aux alentours de 6-5 6 victoires 5 défaites et quand on sait que les Patriotes sont à 10 victoires et seulement une défaite c'est simplement jouable on peut de rien à voir affirmer qu'ils sont en playoffs. On espère bien sûr que les blessés reviendront bientôt et voilà s'ils arrivent à faire les s'ils arrivent à jouer tous leurs matchs comme les trois premiers cartons qu'ils ont fait c'est-à-dire avec des receveurs remplaçants et malgré tout faire des bons matchs ils peuvent quand même aller loin en playoffs donc voilà je tenais à souligner ce top là des Patriotes qui arrivent à survivre malgré tout et donc voilà nous arrivons peut-être au moment de cette émission le flop donc qui va toucher l'arbitrage de la NFL sur cette journée mais je devrais même dire l'arbitrage de la NFL depuis le début de la saison on s'en rappelle les fameuses la fameuse règle de touchdown de réception qui n'est toujours pas éclaircie on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'un touchdown de réception fait si on est censé savoir mais l'application n'est pas la même chose que la raid donc au final on ne sait rien ça c'était tout depuis le début de la saison et alors là je pense que vraiment cette journée ce fut la cerise sur le gâteau le pompon sur le bonnet je crois que j'ai pas d'autre expression c'est parti on va parler donc de toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu sur cette journée alors commençons par sûrement l'erreur d'arbitrage j'ai envie de dire la plus bête la plus code la plus idiote je pense que là il n'y a aucune excuse à avoir écoutez bien durant le match opposant les San Francisco 49ers aux Arizona Cardinal alors que les Arizona Cardinal avaient le ballon les arbitres ne se rappelaient plus à quelle tentative étaient les Arizona Cardinal pour rappel on a seulement 4 tentatives donc je veux dire ça doit pas être si difficile que ça de compter jusqu'à 4 1, 2, 3, 4 c'est facile ben les arbitres savent pas le faire si quelqu'un a un argument pour défendre ça j'aimerais bien l'écouter je vous avoue j'ai pété de rire devant cette scène ils ont dû changer 3 fois l'afficheur parce qu'ils ne savaient pas dans quelle tentative était donc un coup l'afficheur affiche 3ème tentative il a été changé à 2ème tentative pour être remis à 3ème tentative enfin je veux dire c'est compliqué de compter jusqu'à 4 enfin 3 là en l'occurrence enfin je veux dire j'ai beau avoir fait S je sais que j'ai appris à compter jusqu'à 4 j'étais j'étais tout petit quoi donc je sais pas si je sais pas comment ça se passe en fait la formation des arbitres de l'NFL mais s'il vous plaît j'aimerais quand même faire entrer un cours de maths dans cette formation déjà rien que pour que les gens fassent compter jusqu'à 4 4 1 2 3 4 voilà tout simplement c'est dit ensuite deuxième faute là aussi inexplicable le les passes interférences imaginaires alors je vais vous chercher juste pour vous prouver que ce n'est pas une mauvaise foi parce que c'est vrai c'est arrivé contre les patriotes c'est vrai que j'ai fait 2 émissions déjà sur les patriotes donc on pourrait dire que j'ai du favoritisme donc pour ça je vais vous lire l'intitulé exact dans les livres de loi de la NFL qu'est-ce qu'une passe interférence puis je vais vous expliquer la situation qu'il y a eu et vous allez m'expliquer si selon vous il y a ou non passe interférence enfin voilà on va écouter ça alors vous êtes prêts c'est l'intitulé exact je viens là donc de chercher sur internet la liste des raids de de en fait de l'NFL donc aux Etats-Unis ça dit on va traduire en français une passe interférence une passe interférence est une faute qui advient lorsqu'un joueur interfère avec un receveur éligible ayant l'habilité de pouvoir capter le ballon suite à une passe légale une passe interférence une passe interférence peut alors inclure un tirage de maillot une poussette un alors ils appellent ça un cutting c'est en fait un le fait de passer devant le le receveur de manière en fait un peu virulente ou même de venir se mettre devant le visage du receveur enfin voilà enfin là je développe un peu donc ce qui est donc le reste alors notons quand même que et là aussi c'est un petit point à noter parce que c'est là que vient que vient en fait la faute qui n'en est pas une lorsqu'une passe légale a été faite le ballon est considéré comme perdu et les receveurs éligibles sont les receveurs défensifs et offensifs jusque là on est d'accord et donc durant le match entre les broncos et les patriotes Rob Gronkowski s'est vu se faire signaler une passe interférence contre lui parce que ce dernier aurait déployé son bras pour stopper le défenseur qui se rapprochait de lui donc jusqu'à là je suis d'accord il y a faute ok mais pas passe interférence parce que si vous regardez bien les images le ballon est un peu plus loin alors je ne sais pas par quelle capacité le défenseur courant sur Rob Gronkowski aurait pu avoir la capacité de en une fraction de seconde dépasser Rob Gronkowski et aller chercher le ballon je ne sais pas je ne sais tout simplement pas donc voilà pour moi il n'y a pas passe interférence donc j'aimerais bien qu'on m'éclaircisse là aussi cette règle bon on parle aussi de la règle des holdings je pense qui là aussi n'a pas du tout été éclaircie on n'a pas besoin d'aller chercher dans dans les livres de règle un holding c'est lorsqu'en fait on en paie on utilise tout tout son bras pour venir en fait agripper ou en tout cas bloquer au niveau du maillot de la tenue quoi son adversaire alors oui je veux bien que des fois on soit un peu trop enfin les joueurs de ligne ils soient un peu trop près les uns des autres et qu'ils puissent avoir quelques holdings qui ne soient pas signalés mais là je suis désolé c'est pareil les patriotes se sont fait siffler des holdings qui pour moi paraissaient mais vraiment alors il y en avait deux trois où je suis d'accord et il y avait holding alors il y en avait d'autres où vraiment il faut vraiment aller le chercher loin quoi par rapport à ce qu'on voit depuis le début de la saison je ne comprends pas qu'on puisse signaler de telle faute enfin voilà là ça aussi je tenais à le signaler et enfin pour terminer l'affaire qui a secoué ce match alors pour de plus en plus explication de cette affaire il y aura un lien dans la description d'ailleurs dans la description je vous mettrai aussi le lien de la manière dont les broncos ont arraché la victoire en prolongation donc vous retrouverez deux liens dans la description un premier où vous verrez en fait la dernière séquence de jeu des broncos qui leur ont permis d'aller arracher la victoire en prolongation et le deuxième lien c'est en fait tout simplement cette affaire qui vient de toucher ce match entre les broncos c'est les patriotes il reste moins de 40 secondes à jouer Tom Brady lance une balle vers un de ses receveurs le receveur capte la balle il passe la ligne qui lui permet d'avoir quatre nouvelles tentatives sauf que sur cette passe un joueur des broncos se blesse il demande ainsi un temps mort pour sortir du terrain les broncos n'ayant plus de temps mort à leur disposition la raid prévoit que l'on laisse un temps mort en fait bonus un temps mort en plus afin que le joueur puisse sortir du terrain mais que une fois le joueur sorti en fait le jeu reprend son cours le temps en fait parce que on a 40 secondes pour jouer le ballon donc le temps revient le compteur revient à 40 secondes mais voilà et donc justement le compteur est revenu à 40 secondes là il n'y avait aucun soucis mais le speaker du stade annonce ceci comme un temps mort comme un véritable temps mort en fait donc c'est à dire que tout simplement même le temps de jeu c'est à dire même le temps effectif doit être arrêté donc il devait rester même pas 25 secondes à peine parce que le temps donc il y a cette passe de Tom Brady il devait rester à peine 25 secondes et puis je ne sais pas pourquoi là les arbitres décident de relancer le chronomètre le chronomètre relance donc les 25 secondes repartent mais par contre le temps pour jouer le ballon reste à 40 secondes bon il n'y aura pas de conséquences au final vu que Tom Brady va jouer le ballon dans les 25 dernières secondes va faire une passe à Lafelle Lafelle va intercepter enfin va capter la balle ça va permettre encore une fois d'avoir 4 nouvelles tentatives mais surtout vu que c'était à 48 yards de la ligne ça a permis à Steven Gwotowski de pouvoir tenter le field goal et d'offrir 3 points en plus au Patriot et d'aller arracher les prolongations bon donc il n'y a pas eu de conséquences mais ce n'est pas la première fois qu'un arbitre oublie d'arrêter le temps donc je ne sais pas en balle on arrive à arrêter le temps au football bon on a mis des temps additionnels parce que les arbitres ne savaient pas arrêter le temps mais en effet on le savait les années précédentes arrêter le temps alors qu'est-ce qui s'est passé les gens quand on vous dit temps mort c'est temps mort quand on dit on arrête le temps et ça revient à 40 secondes on arrête le temps on le laisse pas couler non non les Patriotes ont perdu 10 secondes quand même sur ça heureusement que ce n'était que 10 secondes imaginez ça aurait été plus alors oui vous êtes bien gentil monsieur les officiels de la NFL de dire ah mais dans les règles quand une équipe défensive n'a plus de temps mort et qu'un joueur se blesse pour pas que ce soit de la simulation pour arrêter le temps on remet juste le temps pour le décompte pour jouer à 40 secondes oui mais dans ces cas là signalez le bien enfin je veux dire signalez le bien parce que ce qu'on vous reproche c'est pas d'avoir respecté la règle c'est de l'avoir mal signalé ce qu'on reproche c'est que le speaker a dit this is an extensive time hot voilà tout simplement fin donc voilà ceci sont toutes les erreurs d'arbitrage et encore j'en passe que l'on a pu voir sur cette journée je ne parle pas bien sûr aussi de ce qu'on a pu voir les semaines précédentes notamment la semaine dernière les fameux coups de sifflet imaginaires encore une fois contre les patriotes et ouais donc voilà donc clairement l'arbitrage est à changer je vais terminer ce flop parce que c'est vrai que ça fait un peu longtemps que je développe ces erreurs d'arbitrage mais je suis fatigué de la NFL je suis fatigué en fait de ces erreurs d'arbitrage je suis fatigué de me dire chaque dimanche soir quand je regarde des matchs de NFL ou même un peu plus tard ces matchs là vont être géniaux et puis au bout de quelques minutes me dire mais il y a des erreurs d'arbitrage si le match est géniaux je veux que la qualité de l'arbitrage soit géniale aussi je veux bien que des fois les matchs soient un peu nuls mais même je veux quand même que la qualité d'arbitrage soit du moins qu'il n'y ait pas des erreurs qui sautent aux yeux enfin je veux dire de ne pas savoir à quelle tentative on est de ne pas savoir arrêter le temps d'avoir des fautes imaginaires voilà clairement c'est abusé sur ce coup mais ce qui rend en fait encore plus abusé c'est qu'avant il n'y avait pas toutes ces fautes avant il y avait quelques erreurs mais il n'y avait pas toutes ces fautes il n'y avait pas toutes ces polémiques donc là clairement faites quelque chose virez tous les arbitres changez l'effet je ne sais pas mais faites quelque chose voilà le coup de gueule vient d'être passé on va maintenant passer au résultat de cette dernière journée de NFL une dernière enfin douzième journée mais donc la dernière qui vient de se passer donc pour rappel on a eu des matchs lors de Thanksgiving on en a eu trois vous pouvez voir donc le 20 vous pourrez voir plus en détail les résultats lors du match of the day qui est sorti samedi mais je les répète quand même les Lions ont battu les Eagles 45 à 14 les Panthers restent la seule équipe invaincue en s'imposant 33 à 14 là aussi contre les Cowboys les Packers se sont inclinés chez eux 17 à 13 face à Chicago voilà ça c'était pour les matchs de jeudi lors de la journée spéciale Thanksgiving et bien sûr on a eu des matchs dimanche les Cincinnati Bengals sont imposés et ont écrasé les Rams 31 à 7 les Riders sont imposés 24 à 21 face aux Titans les Redskins ont pris la tête de la NFC Est en battant les Giants 20 à 14 les Vikings sont imposés 20 à 10 et continuent donc leur marche en avant du côté de la NFC Nord les Kansas City donc les Chiefs se sont imposés 30 à 22 contre les Bills les Texans se sont imposés 24 à 6 contre les Saints les Colts se sont imposés 25 à 12 contre les Buccaneers les Jets continuent à leur remonter vers les playoffs en s'imposant 38 à 20 donc contre les Dolphins les Jaguars se sont tout inclinés 25 à 31 contre les Chargers les Cardinals ont été inquiétés par les 49ers mais se sont finalement imposés 19 à 13 après avoir beaucoup tenté dans la Red Zone les Seahawks se sont tout imposés 39 à 30 avec donc le quarterback des Steelers qui est sorti suite à une commotion cérébrale et Russell Wilson le quarterback des Seahawks qui fêtait son anniversaire donc joyeux anniversaire Russell Wilson je le répète bien sûr les Broncos sont imposés chez eux 30 à 24 aux prolongations contre les Patriotes les Broncs peuvent s'en mordre les doigts ils perdent dans la dernière seconde 27 à 33 contre les Ravens et voilà donc ça ce fut le Monday Night Football le dernier match de cette semaine alors j'aimerais quand même saluer une des performances une des performances il s'agit tout d'abord donc d'un vieux de la vieille des gens à NFL il s'agit du running back David King Peterson qui vient tout simplement de battre un nouveau record enfin voilà on l'annonçait enterré ben non Papy Peterson comme je l'appelle est en train vraiment de faire une saison géniale donc bravo à lui et le deuxième top que j'aimerais signaler dans cette journée c'est enfin voilà vous pouvez voir à l'image cette interception à une main d'Holden Beckham Jr qui est tout simplement génial certains diront que c'est de la chance d'autres du talent il peut avoir des bas mais on sait bien sûr qu'il n'y a que Holden Beckham Jr pour sortir des interceptions comme ça on se rappelle notamment celle de l'an dernier qui lui a permis d'être pris en photo pour la jaquette de Madden NFL le jeu de Playstation de la NFL voilà c'est sur ce donc que se termine ce match of the day la semaine prochaine vous me retrouverez pour un match of the day un peu spécial vu que nous parlerons d'un derby du côté de New York entre les New York Giants d'Holden Beckham Jr justement et de la Emanning face au New York Jet de Ryan Fields Patrick sans sa barbe vu que ce dernier c'est rasé c'est d'ailleurs l'information de la semaine voilà c'est sur ce que se termine ce match of the day et sur ce moi je vous dis à tchou bonsoir les amis